Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. J'avais déjà envie de vous en parler en 2020, mais bon, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Je reviens maintenant pour vous parler de mes vinyles, puisque ça fait à peu près presque deux ans que j'ai une platine et que je me suis mis à collectionner les vinyles. Alors, j'en avais déjà certains, justement, comme objet purement de collection, mais depuis quelques temps, j'ai décidé d'acheter des albums qui me plaisent et qui me font envie en version vinyle puisque c'est un objet que je trouve vraiment super sympa et que ça a plus de charme qu'un CD et aussi parce que c'est une façon différente de soutenir des artistes qui me plaisent que par les plateformes de streaming. Alors, pour ceux que ça intéresse, l'histoire de la platine, en fait, j'en voulais une depuis un petit moment. On m'en a offert une pour Noël, celle que je voulais à la base. Et en fait, c'était un truc tout intégré, vraiment basique, quoi, et assez accessible. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à m'en servir, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, le bras de lecture était pas assez lourd et les enceintes, dès qu'elles émettaient un peu trop de basse, le bras vibrait et du coup, ça faisait sauter la musique. Donc, j'ai préféré retourner la platine que j'avais eue et avec cet argent, j'en ai rajouté un petit peu et j'en ai pris une plus grosse. Et il s'agit donc d'une House of Marley et je suis vraiment convaincu, j'adore cette platine. Elle est déjà super belle, elle est hyper calie. On peut régler l'équilibre du bras de lecture, le son est vraiment cool. Et avec, j'ai pris l'enceinte assortie, puisque j'avais une carte cadeau en plus. Donc, je me suis dit, autant aller au bout du truc et faire les choses à fond. Et voilà, du coup, le petit assortiment. Alors, je vais vous les présenter, j'en ai une bonne vingtaine. Je vais vous dire pourquoi je les ai. Certains sont juste de la collection, donc j'essaye de limiter ça, parce que je suis pas non plus hyper ok avec le fait de trop accumuler juste pour la collection, quoi. Je vais commencer par les artistes français ou francophones, puisque c'est comme ça que j'ai décidé de commencer, tout simplement. Et on commence avec Oshii et son album Sommeil Le Vent, que j'ai vraiment adoré. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Qui est en double CD, donc pour le coup, ça a un gros contenu. C'est plutôt sympa. Bon, pour le coup, le disque est vraiment basique, il est tout noir, tout simple. Donc voilà, le disque, quoi, il ressemble. Ça, c'est le premier. J'ai hésité à acheter le deuxième, le problème, c'est qu'en fait, pour... Enfin, le deuxième, son dernier album, qui s'appelle Étoiles flippantes. Mais en fait, pour tout vous avouer, à part celui qui a la sortie en single, je l'ai pas vraiment pris le temps de l'écouter. Il faudra que je le fasse. Mais s'il me plaît, en tout cas, c'est sûr que je l'achèterai. On passe ensuite à un artiste qu'on entend énormément en ce moment. C'est un artiste qui est dans le paysage français depuis des années. Et en fait, c'est grâce à cet album que j'ai vraiment pris le temps de le découvrir et de l'écouter. Il s'agit de Grand Corps Malade avec son album Mesdames. Un album que je trouve juste génial. Il y a plusieurs de ses chansons, notamment Mesdames et une sœur que j'adore et qui me font penser à des personnes de ma famille. Et du coup, ben, voilà, c'est des musiques qui me touchent vraiment. Il y a eu une réédition de cet album avec trois nouvelles chansons. Je l'ai commandé, je l'ai pas encore. Cette édition est blanche, alors pour le coup, il est pas ouvert. C'est pas parce que je veux le garder fermé, c'est juste que j'ai pour l'instant pas pris le temps de l'écouter en vinyle. La réédition est géniale et j'adore nos plus belles années. Le sens de la famille aussi, j'aime bien, mais nos plus belles années, elles résonnent un peu plus en moi, même si, bon, la plupart des gens, c'est plutôt l'inverse. Bref, j'adore cet artiste, j'adore ce qu'il a fait avec ce disque. Et j'espère qu'il en fera plein d'autres du genre, parce que, pour le coup, c'est une vraie bonne découverte de 2020. Ensuite, un album qui est sorti il y a des années. J'étais au lycée quand il est sorti, donc ça fait vraiment très longtemps. Et en fait, c'est une édition limitée, là, pour le coup. Alors, je l'ai pas ouvert, juste, pas parce que c'est une édition limitée, mais juste parce que, du coup, j'ai jamais pris le temps de le réécouter à fond. Il s'agit de Racine Carrée de Stromae. Stromae, comme vous voulez. L'édition est jaune, normalement, si je dis pas de bêtises. L'intégralité de ces chansons, moi, je les écoutais en boucle à l'époque, où l'album est sorti. Et du coup, ben, voilà, maintenant que j'ai une platine, je me suis fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir, on me l'a offert, celui-ci. Mais il faudrait que je l'écoute un jour sur platine, parce qu'il faut lui faire honneur, quoi. Ensuite, une autre artiste belge que vous connaissez certainement, il s'agit de Angèle, avec sa réédition de Brawl, la suite. Donc là, l'édition est rouge, avec les disques rouges. Et là, pareil, je ne l'ai pas ouvert, simplement parce que j'ai cédé à la facilité de Spotify. Mais il faudra que je le fasse aussi. C'est vrai que, pour tout vous avouer, ça fait quelques mois où j'écoute rarement de disques sur ma platine. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps. Et j'ai tendance à reprendre ceux que j'ai déjà ouverts. J'adore Angèle, j'adore ce qu'elle fait. J'ai adoré ce qu'elle a pu faire dernièrement avec Dua Lipa. Je suis un grand fan de Dua Lipa aussi, mais vous aurez l'occasion de le remarquer plus tard dans cette vidéo. Ensuite, une autre artiste que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, et que j'écoute énormément, qui a sorti son dernier album il n'y a pas si longtemps, il s'agit de Clara Luciani. Donc là, c'est son premier album, Sainte Victoire, en une édition en deux disques. C'est quand même un album assez complet, il y a 20 titres dedans. J'adore ce qu'elle a fait avec ce premier album. Et du coup, j'ai acheté le deuxième, qui pour le coup reste sous Blister pour l'instant. Là, il y a un seul disque. Ma chanson préférée reste Coeur, qui parle des femmes battues. Et voilà, en fait, cette chanson est hyper paradoxale, puisque vous avez un rythme qui est assez entraînant. Et en fait, quand on se penche 5 minutes sur les paroles, on comprend tout le sens de ces paroles-là, justement. Et voilà, j'adore cette chanson, et j'adore cet album. Voilà, le reste, respire encore toutes ces chansons que vous avez certainement entendues à la radio. Voilà pour les artistes français. J'en ai pas des tonnes, comme je vous disais. J'ai une vingtaine de disques à peu près. Maintenant, on va passer à une artiste que j'adore. Et franchement, là, pour le coup, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez comprendre. Dua Lipa, avec son album Futur Nostalgia. Dua Lipa, c'est une artiste que j'ai plutôt appréciée sur son premier album. J'ai trouvé qu'il y avait des choses sympas, comme j'ai tendance à écouter beaucoup d'artistes de cette façon. Et en fait, j'ai eu une vraie révélation avec cet album que j'adore à fond. Voilà. Toutes, en fait, toutes, je les adore. Ma préférée reste Physical, pour le coup. Et lui, je l'ai poncée, clairement. En plus, cette édition a un disque rose que j'adore. Donc voilà pour le disque. Il est hyper flash, hyper pétant. Et j'adore. Et je l'ai écouté très, très souvent, celui-là. Et c'est une tuerie, quoi. Et du coup, on m'a offert aussi la réédition, donc la réédition de Futur Nostalgia. Il y a Fever, notamment, justement, avec Angèle. Il y a aussi That Kind of Woman, c'est ma préférée de la réédition avec Fever. Là, je vais vous présenter les disques que j'ai, qui sont des bandes originales, voilà, tirées de films ou de dessins animés. Et on va commencer avec un film que j'adore, qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, on m'a offert le volume 1, que je n'ai pas ouvert, parce qu'en fait, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je n'ai pas pris le temps de l'écouter. Et on m'avait offert, à l'époque, le volume 2, que lui, j'ai bien pensé, d'ailleurs, plusieurs fois, je vous ai fait des petites stories sur Instagram. C'est hyper flash aussi, voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore les disques colorés. En fait, j'adore la bande originale, les bandes originales des Gardiens de la Galaxie, parce qu'en fait, c'est plein de musiques rétro. Et en fait, donc, les Awesome Mix, donc volume 1 et volume 2, c'est uniquement des musiques rétro. Il n'y a pas tout ce qui est B.O. un peu, vous savez, la super-héros, quoi, comme on peut le retrouver dans les Marvel. Là, c'est vraiment, en gros, les enregistrements sur cassette de Star-Lord. Et pour le coup, ça, je kiffe, je kiffe juste à fond. Et ensuite, des Disney. Donc, pour commencer, on a Frozen. Donc là, c'est l'édition en anglais, évidemment. Enfin, évidemment, vu que c'est écrit Frozen, je dis ça, mais bon, voilà. Et j'adore, j'adore. Alors, franchement, Frozen 2, pour moi, il est largement au-dessus du premier. Je le trouve bien plus complet, bien plus mature, bien plus intéressant. Et j'ai adoré la bande originale. Je connais presque toutes les musiques par cœur. Et du coup, ben voilà, je suis trop content. Et là aussi, on a une belle édition avec un disque bleu. Pour le coup, je m'attendais, à la base, quand c'était écrit disque bleu, à un bleu plus froid, vous voyez. Vu que, ben, c'est de la glace, de la neige, tout ça. Et enfin, tout récemment, on m'a aussi offert les chansons Disney, les grands classiques, les plus belles chansons. Donc là, je ne l'ai pas ouvert. Mais en gros, ben, libéré des livrets, Réponse, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Le Livre de la Jungle, Pinocchio, La Belle au Bois Dormant. Bref, des grands classiques, quoi. Et ensuite, on passe au plus gros de ma collection. Il s'agit de disques de Lady Gaga. Parce que, alors, pour le coup, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé d'elle sur la chaîne. Mais si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que je suis fan de Lady Gaga. Et c'est là où je vous disais que, du coup, j'en ai beaucoup pour la collection. Mais j'essaye de l'imiter. Je n'achète pas tout ce qui sort, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Mais j'en ai déjà bien assez. Je vous montre vite fait comme ça. Sachant qu'elle a sorti 5 albums solo. A Star Is Born, qui est la BO du film. Et deux albums de jazz. Ça fait quand même beaucoup. Je vais faire le tour avec vous. Je vais faire dans l'ordre chronologique de la sortie de ces albums. Et donc, on commence avec The Fame Monster en double disque. Pour le coup, le disque, je vous en montre un. Je ne sais même pas pourquoi, mais il est vraiment basique. C'est un double disque. J'adore cet album. C'est la base, quoi. C'est le premier. Ce n'est pas le meilleur, selon moi. Mais il y a des petites pépites là-dessus. Je pense que vous connaissez certainement. Donc, pour The Fame, c'est le seul que j'aime. Et en fait, je viens de vous dire une bêtise. Parce qu'en regardant, j'ai une édition très particulière. Que je vous montrerai juste après. Ensuite, on a The Fame Monster. Que j'ai en picture disc. Donc, picture disc, image sur le disque. Alors, pour le coup, je trouve ça toujours un peu nul, les picture disc. Parce que, globalement, c'est dans une pochette en plastique. Bon, c'est aussi pour voir l'image. Mais bon, c'est un de ses meilleurs albums. Pour moi, j'adore Bad Romain. J'adore Téléphone. Bref. J'adore tout ce qu'il y a là-dessus. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous raconter n'importe quoi. Puisque j'ai acheté... Alors, c'est pour ça que je vous dis... Ça, c'est un collector Urban Outfitters. Mais, Etats-Unis. Donc, je l'ai acheté aux Etats-Unis. Je l'ai fait rapatrier. Il m'a coûté vraiment une blinde. Parce qu'en soi, il ne coûtait pas très cher. Il coûtait 30 dollars, je crois. Sauf qu'il y en avait pour autant de frais de port. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Donc, à l'intérieur, vous avez The Fame Monster et The Fame. En édition colorée. Et ça, pour le coup, c'est vraiment de la collection pure et simple. Ils ont fait aussi, après, Art Pop. Et je ne sais pas s'ils ont fait Born This Way. Mais ils ont fait Art Pop. J'ai failli craquer. Ils étaient bleus. Ils étaient magnifiques, les disques. Sauf qu'encore une fois, là, pour le coup, il n'y avait que Art Pop. Et c'était le même prix. Allez, les mêmes frais de port. J'ai dit, laisse tomber. Ensuite, on a donc l'album Born This Way. Born This Way, Born This Way. Donc, j'ai... Il me semblait que j'avais ouvert. Bon, ce n'est pas grave. Donc, l'édition que je n'ai pas ouverte. Donc, là, c'est un double disque. J'allais dire CD. Ce n'est pas un CD. Mon album préféré. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas grave. J'adore cet album. Et du coup, je me devais de l'avoir. Et j'aime tellement cet album que récemment, on m'a gentiment offert un truc qui est introuvable. Et ça m'a fait hyper plaisir. C'est le Picture Disc de Band This Way. Voilà. Qui est juste magnifique. Lui, il n'a jamais été ouvert. Et il ne le sera jamais, je pense. Je voulais trouver un prix raisonnable. Artpop, la première édition. Quand je dis la première édition, c'est l'édition avec Do What You Want. Alors, je sais pourquoi l'édition a changé et qu'on a supprimé cette chanson. Je ne suis pas tout à fait OK là-dessus. Mais bon, j'aimerais bien avoir l'édition avec. Mais bon, je pense que je vais abandonner l'idée parce que les disques se vendent presque 300 euros. Je ne vais pas mettre 300 euros dans un disque, n'est-ce pas ? Du coup, je pense que je l'achèterai neuf. Tout simplement. Et sans Do What You Want, ce n'est pas grave. J'ai déjà le CD. Ça suffira largement. Et ensuite, on passe à A Star Is Born. A Star Is Born, un film que j'adore. Je pense que vous êtes nombreux à adorer parce que ça a été un succès fou en France. Et je trouve ça juste génial. Donc là, c'est un double CD. Et en fait, je trouve l'édition magnifique. Donc je vous montre un petit peu. Donc voilà. J'essaye de faire attention à ne pas vous taper dans le micro parce que ce n'est pas hyper agréable. Voilà. Voilà. Et en fait, vous avez des petites images ici en plus des disques. Donc les disques sont noirs. Je ne vais pas vous les sortir. Mais en gros, vous avez des petites photos. Bon, c'est des photos du film. Voilà. Au moment où elle chante la vie en rose. Et ensuite, je n'ai pas non plus les albums de jazz. Alors, celui qui vient de sortir, Love for Sale, je l'achèterai. Mais en fait, j'ai hésité justement. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, ça ne servait à rien. J'hésitais à prendre le gros coffret où il est hyper complet, mais il coûte 150 euros, je crois. Et je me suis dit, Kevin, à quoi ça sert ? Le jazz, franchement, j'écoute ça qu'à Noël. Je trouve ça sympa ce qu'elle fait. Et j'apprécie ses chansons. Mais ce n'est pas un truc que j'écoute en boucle comme je peux écouter tous ses autres albums. Donc, je ne vois pas l'utilité de dépenser autant. Et du coup, vient le dernier album. Le dernier album qui était assez controversé sur l'esthétisme des vinyles puisque le vinyle de base, il est comme ceci. Alors, il est transparent. C'est cool. Pour le coup, il a un côté un peu crème, jaune. Mais il est transparent sur un papier... Enfin, disons que ça fait un peu cheap, quoi. Bref. Après, ça n'empêche pas que j'adore cet album. C'est un des meilleurs pour moi. Il y avait une édition exclue sur le shop Gaga. Et en fait, c'est quasiment le même. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même couleur. Voilà. Si on compare, il y en a un qui est un peu jaune. Il y en a un qui est vraiment transparent à 100%. Je vous avoue que quand je l'ai précommandé en couleur exclusive, je m'attendais à un truc plus fou. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai eu un souci dans ma commande. Pour le coup, j'ai reçu le vinyle en trois fois, en fait. Donc bon, je les garde fermés. Je ne sais pas à quoi ça me servira. Mais voilà. Une erreur de commande. Pour une fois, que c'est dans le bon sens. Je ne sais pas si c'est très honnête, mais ce n'est pas grave. Chut. Vous gardez ça pour vous, je vous fais confiance. J'ai aussi pris le picture disc. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment là où j'ai le plus craqué. J'ai acheté aussi le 45 tours de Rain On Me parce que j'adore cette chanson. C'est une de mes chansons préférées. Donc là, vous voyez Ariana Grande et Lady Gaga. Et je voulais Stupid Love aussi. Sauf qu'il est parti trop vite et que maintenant, c'est à des prix exorbitants. Et on a aussi l'édition, enfin, une vraie belle édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Chromatica. On me l'a offert et je suis juste trop content. Je ne sais pas si je veux l'ouvrir, en fait. C'est pour ça qu'il est encore fermé. Parce que je sais qu'il y a des petites choses sympas dedans. Il y a des petites images, tout ça. Mais je ne sais pas si je veux l'ouvrir. C'est la question. Voilà. Et il y avait justement, quand je disais que sur des shops étrangers, c'est sympa, mais bon, ça coûte super cher. Il y était en jaune. Et en fait, je n'avais pas envie de payer plein de balles de frais de pas. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Je trouvais ça cool. Ça me permet de vous parler aussi de musique puisque je ne vous en parle jamais. Pourtant, j'en écoute tous les jours et que c'est plus qu'une passion puisque c'est vraiment un quotidien, on va dire. C'est vraiment un truc qui existe en permanence dans ma vie. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre commentaire à me dire si vous avez des vinyles, si vous avez des artistes avec lesquels vous avez des affinités comme moi ou s'il y a des artistes que vous détestez parmi ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés parce qu'en fait, en étant un peu curieux, je me rends compte que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à aller en bas et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501